Je suis désolée si j'ai des petits yeux ou si je parais fatiguée mais j'ai clairement dormi 4h cette nuit, je suis en décalage horaire depuis 3 semaines, j'en peux plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème de l'amitié. Comme dans ma vidéo sur les études, je vais commencer par donner une définition de l'amitié. Dans une seconde partie, je vais lire les réponses de mes amis par rapport aux questions que je leur ai posées. Et dans une troisième partie, je vais vous parler de mon expérience avec l'amitié et de ce que j'en pense. Donc tout d'abord, l'amitié, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes n'appartenant pas forcément à la même famille. J'ai donc posé 3 questions à 3 de mes amis, n'hésitez pas dans les commentaires du coup à répondre vous-même aux questions pour voir un petit peu les avis. Donc la première, qu'est-ce que l'amitié t'évoque ? Ça m'évoque une certaine liberté, comme si avec ses amis, on peut réellement s'ouvrir, faire ce que l'on souhaite sans être jugé. On m'a aussi dit, pour moi c'est un lien plus ou moins fort avec une personne, fille ou garçon, mais différent des liens familiaux. C'est un lien dont on a besoin pour s'épanouir dans notre vie, c'est sans le vouloir, promettre des choses, comme être là pour quelqu'un, l'aider, le conseiller, tout cela de manière réciproque. Et on a également dit, l'amitié m'évoque beaucoup de choses pour moi. Quand on a peu ou pas de famille, un ami devient la famille justement. On peut vivre des choses très fortes avec des amis, que ce soit la joie, la tristesse, etc. La deuxième question c'est, avoir beaucoup d'amis est-il nécessaire pour se sentir bien ? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir beaucoup d'amis. On dit souvent que les plus importants se comptent sur les 5 doigts de la main. Je pense qu'il y a les amis et les potes. Ce sont deux choses différentes pour moi. Tu peux tout dire à un ami, l'appeler à n'importe quelle heure et lui raconter tes plus grandes hontes, alors que les potes, ce sont des gens avec qui tu t'amuses, mais tu ne crées pas réellement la même amitié que tu as avec tes amis. On m'a répondu, je préfère avoir une amie, mais vraie, que plusieurs, car avoir beaucoup d'amis ne m'aide en aucun cas à me sentir bien. On m'a aussi dit, avoir beaucoup d'amis n'est pas essentiel, c'est souvent beaucoup de superflus, beaucoup viennent et d'autres partent, et avec l'âge, les vrais amis restent. Est-ce que l'amitié est quelque chose d'important pour toi ? Je pense que oui, parce que ça apporte un soutien autre que celui de la famille, et puis passer une journée ou un week-end avec ses amis, il n'y a rien de mieux pour se ressourcer. C'est très important pour moi, car quand on ne peut pas se confier à sa famille ou à ses parents, les amis sont là pour nous réconforter, nous faire relativiser et nous conseiller. Et pour terminer, c'est important, car un ami permet de partager des choses que tu ne peux pas partager avec ta famille, il te permet de voir les choses autrement, il partage ta vie, tes sentiments, tout. Pour ma part, l'amitié m'évoque quelque chose de nécessaire dans la vie, puisque déjà je suis assez bavarde, donc j'ai besoin de me confier aux autres, à des personnes autres que ma famille. Mais je suis aussi l'amie à qui on se confie beaucoup, et je trouve que c'est un rôle important, et j'ai besoin d'avoir ce rôle auprès des autres pour me sentir utile, tout simplement. Pourtant, quand j'étais petite, j'avais pas mal de difficultés à être sociable, déjà. Je pensais que tout m'était dû, et que si je ne m'entendais pas avec telle ou telle personne, c'était pas de ma faute, mais de la faute de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai eu pas mal de problèmes durant le collège, surtout que là c'est une période où tout le monde est vache avec l'autre, donc c'est là où il y a le plus d'embrouilles en général, où il y a le plus de problèmes. Et donc pendant le collège, ça a été un peu compliqué, parce que justement j'avais ce comportement-là avec les autres, et du coup c'était de ma faute si j'avais pas beaucoup d'amis, ou du moins si j'avais beaucoup d'amis. Donc avec le temps, je me suis quand même remise en question, et aujourd'hui j'ai mon petit groupe d'amis, je suis amie avec des personnes depuis plusieurs années maintenant, on s'est jamais embrouillé, et puis déjà on est beaucoup plus grand, beaucoup plus mature, donc par rapport à tout ça, on sait prendre du recul. Je suis beaucoup plus sociable qu'avant, même si en premier lieu je suis assez timide, au bout d'un moment j'arrive à engager une conversation, c'est souvent en soirée, sans forcément avoir bu de l'alcool d'ailleurs, que j'arrive à me faire des amis, ou des connaissances plutôt, voilà, parce que j'arrive à engager une conversation, alors qu'avant j'étais incapable de le faire, et ça c'est avec le temps que j'ai réussi à développer cette capacité à devenir sociable. Du coup j'ai des amis proches, que je connais depuis plus ou moins longtemps, avec qui je m'entends très bien, sur qui je peux compter, et je peux me confier à eux, et bien sûr j'ai des potes, des connaissances, que je croise en soirée, on se parle de temps en temps par message, mais c'est pas des gens que je vais appeler en plein milieu de la nuit si j'ai un problème, je vais pas me tourner vers eux, voilà, c'est plus à mes amis que je vais demander de l'aide si jamais je suis pas très bien. Après je pense que chacun a sa vision de l'amitié, mais je trouve que c'est pas nécessaire d'être amie avec une personne depuis 10 ans, pour la considérer comme une amie vraiment très proche. La plupart de mes amis actuels, je les connais que depuis 1 ou 2 ans, y'a qu'une personne que je connais depuis très 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 longtemps, et avec qui je suis très proche, c'est Damien, que je connais depuis 7 ans, voilà. Après y'en a que je connais aussi depuis plus longtemps, mais y'a eu des embrouilles entre temps, c'est plus compliqué, et y'a des personnes dans mon groupe de meilleurs amis filles par exemple, que je connais depuis 1 ou 2 ans, et j'y considère comme ma famille. Pour moi, la durée de l'amitié n'est pas ce qui importe le plus, c'est juste la qualité, tout simplement. Après je pense que aussi ça dépend de l'âge et de la maturité des personnes, y'a des degrés d'amitié comme je l'ai dit, et je pense que être amie avec quelqu'un qui n'est pas forcément mature, ou même au collège on est pas mature du tout, c'est vrai que c'est plus compliqué, et l'amitié est totalement différente de celle qu'on peut avoir avec des personnes adultes. Et du coup si je fais cette vidéo, c'est parce que parfois je reçois des messages privés de personnes qui me disent qu'ils ont du mal à s'intégrer dans leur classe, ou qu'ils n'ont pas forcément d'amis, ou alors qu'ils se sont embrouillés avec leurs copines et qu'ils savent pas quoi faire. Mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est normal d'avoir des difficultés à s'intégrer, qu'il n'y a pas tout le monde qui réussit à être sociable avec tout le monde, et c'est pas parce qu'on a moins d'amis que telle ou telle personne qu'on est forcément moins populaire que l'autre. C'est souvent cette notion de popularité qui revient en mode ouais j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai l'impression que je suis pas populaire, mais au final ça change rien, parce que c'est pas parce qu'on a 30 amis qu'on est hyper épanoui dans nos relations d'amitié avec les autres, c'est pas plus mal d'avoir juste un ou deux bons amis sur qui on peut compter, connaître des gens autour ou pas forcément, mais juste avoir sa petite bande sur qui on peut compter plutôt qu'avoir 40 000 amis. Oui c'est sûr, c'est cool de dire bonjour à plein de gens, de se sentir apprécié par les autres, mais si dans tout ça on a aucun ami sur qui on peut compter ou à qui on peut confier des choses, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué et on n'est pas forcément épanoui dans notre vie. Mais voilà, profitez de votre petite bande, parce qu'il y a que eux qui seront vraiment là pour vous, et surtout qui resteront avec le temps, mais bien sûr rien ne vous empêche d'élargir votre liste de connaissances. Pendant une période j'avais pas d'amis, ou très très peu, et justement j'avais ce sentiment d'être nulle aux yeux des autres, de pas être populaire, parce que j'avais pas beaucoup d'amis, alors qu'au final, aujourd'hui, si je me retrouve dans la même situation, si j'ai mon petit groupe d'amis, je suis très bien, si je peux faire des connaissances autour, tant mieux, mais tant que j'ai mon petit groupe d'amis, c'est pas plus mal, et même si pendant une période je me suis retrouvée toute seule, ça va pas empêcher d'être là aujourd'hui, et de me faire d'autres amis par la suite, et ça va permettre aussi de me remettre en question, et de devenir une meilleure personne. Et du coup je voulais aussi vous parler des amitiés toxiques, et donc souvent les amis toxiques, c'est le genre de personnes qui vont toujours avoir une petite remarque à faire sur ta vie, sur les décisions que tu prends, c'est le genre de personnes qui va se vanter aussi d'être meilleure que toi, ou quoi que ce soit, tout en essayant de te rabaisser auprès des autres, et bien sûr, quand on a besoin de cette personne, parce qu'on a un souci ou parce qu'on est pas bien, il y a plus personne. Alors que justement, un vrai ami, il sera toujours là pour vous, que ça est bien, ou que ça n'aille pas bien. Et surtout, il n'hésitera pas à mettre ses propres problèmes de côté pour s'occuper de nous, ça c'est très important. Il sera là pour nous faire rire, pour nous consoler, pour nous conseiller aussi, pour nous disputer quand on a un comportement qui n'est pas forcément très bien, quand on dépasse les bornes, mais il faut bien faire la différence entre amitié toxique et vrai ami, parce que l'ami toxique, lui, va faire des critiques sur notre comportement, et dans l'unique but de nous rabaisser, de nous faire du mal. Alors que le vrai ami sera là pour faire des critiques sur notre comportement, dans l'unique but qu'on se rende compte, et qu'on se remette en question. C'est pour notre bien, et même si ça a fait mal sur le coup en se disant « Ouais, j'ai l'impression qu'elle m'a trahi parce qu'elle m'a critiqué sur tel ou tel truc », il faut aussi y réfléchir et se dire que c'est peut-être pour notre bien que la personne nous a dit ça. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur soi-même, surtout durant l'adolescence, où on se cherche un petit peu, donc c'est normal, il y a tout le monde qui se critique, etc. Donc c'est normal, mais il faut juste prendre du recul. En conclusion, j'aimerais dire que l'amitié, ça reste quelque chose d'important pour s'épanouir dans notre vie, mais que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail, etc., on crée toujours des liens avec d'autres personnes et c'est important pour s'intégrer déjà dans la société et pour se sentir bien aussi dans sa peau. Parce que si on est entouré de personnes positives qui nous poussent vers le haut, qui nous poussent à atteindre nos objectifs, qui nous rendent heureux, forcément, on va être heureux aussi. Et c'est important de l'être avec les autres. Après, il y en a qui sont très bien tout seuls, il y en a qui vivront des périodes où ils n'auront pas forcément d'amis, où ils en auront moins. Ça arrive, ça m'est arrivé. Mais il ne faut pas chercher à être ami avec tout le monde, forcément, pour se sentir populaire ou quoi que ce soit, puisque comme j'ai dit tout au long de la vidéo, on peut avoir son petit groupe d'amis sur qui on peut compter, et ça c'est plus important. Donc ne vous en faites pas si vous êtes embrouillé avec un ami, une amie, si c'est un peu compliqué, si vous n'avez pas trop de potes en ce moment, c'est pas grave, c'est juste une passe. Essayez de peut-être voir si c'est vous le problème. Et si ce n'est pas le cas, c'est juste que les personnes avec qui vous étiez amis n'étaient pas fait pour vous. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de la notion d'amitié, si vous avez des choses à rajouter. Bien sûr, je le répète, ce n'est que mon avis, donc il peut y avoir des avis totalement divergents, donc n'hésitez pas à les partager justement, ça peut être intéressant. Bien sûr, dans le respect et la bonne humeur. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501